C'est à propos, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez la différence qu'il y a entre un noir et un nain. Il n'y en a pas. Ils sont tous les deux le bout de la bite, à 7 cm du sol. Alors là, si tu n'as jamais connu une nain, tu ne vas pas te marrer. Moi, je dis ça, parce que j'ai une copine qui a connu un noir, c'est pour ça. Le type, il disait, je ne vais pas trop loin, il disait, c'est que une toit de 10 cm pourrait peut-être bouger un peu la tête. Je rassure tout le monde, je profite toujours du kéké de lousse pour balancer deux ou trois de saloperies. Tiens, on part en noir, ça fait marrer. Moi, j'ai un copain, il y a un pote, il s'appelle Bouba. Un black qui est comme ça. Bouba dit, moi, je suis en érection toute la nuit avec les femmes. Il dit, comment tu fais ? Avant d'aller voir une femme, je me tape la bite sur le coin d'une table. Mais fort, hein. Mon pote, il rentre chez lui, sa femme est dans la salle de bain. Il court dans la cuisine, il prend sa bite, il fait tac, 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 tac. Enfin, c'est toi, Bouba ? C'est comme ces deux spermatozoïdes qui sont poussés par une éjaculation féroce. Vieux souvenir, hein. Il y en a qui dit à l'autre, on est les premiers, on est en tête, on a de la chance, on peut y arriver. L'autre dit, ça m'étonnerait qu'on ait de la chance, je viens de voir passer les amygdales. Ah oui, c'est d'un goût. Alors, ça fait penser à ce type qui rentre dans un café, il dit, patron, donnez-moi sept pastis. Donc, il dit, pourquoi sept pastis d'un coup ? J'arrose ma première félélation. Il dit, permettez-moi de vous offrir le huitième. Il dit, vous savez, si avec sept le goût, je ne vais pas passer, on va faire plus ça. Je vais faire cette histoire très belle, tiens, de ces deux paysannes. Je ne dis pas ça par rapport à Bogossé, une fois que j'avoue. Deux paysannes en train de ramasser des betteraves. Il y en a une, elle a deux énormes betteraves dans les mains, elle dit à sa copine, regarde, ça fait penser aux couilles de mon bonhomme. Tu dis, aussi grosse, non, non, aussi sale, la campagne. Tiens, ben, c'est comme ce type à la campagne qui rentre un peu bourré chez lui, il passe par son jardin. Il bute dans une citrouille, il y a un truc énorme, hein, comme ça, qu'elle n'avait pas vu grossir. Elle est tellement mûre qu'il y a une espèce de grosse fangue qui s'est faite au milieu. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je suis en train de t'expliquer, là. Fasse savoir ce qui passe par la tête. Essayez de comprendre, merde, c'est lourd. Au moins, il y a un garde-flic qui poste, il dit, ce que vous faites, vous voyez pas, je suis amoureux avec ma femme. Je dis, c'est pas une femme, ça, c'est une citrouille. Il dit, merde, il est déjà minuit. En parlant de campagne, ça fait penser à ce type à la campagne qui vend sa maison. Il y a un type, il vient pour l'acheter, l'autre, il dit, je veux voir la maison, mais il faut absolument que vous gardiez les ruches qui se trouvent dans le fond. Je ne peux pas, les enfants vont se faire piquer. Non, non, ici, on a des abeilles qui ne piquent pas. Vous rigolez ? Non, je vous propose même un truc. Je vous accroche tout de l'heure qu'il y a là-bas, je vais faire mes courses. Quand je reviens, si vous avez une seule piqueur d'abeilles, je vous donne la maison. Vot-il se fait, je crois que je suis à poil à l'arbre. Ça fait bien. Le petit part faire ses courses, quand il revient deux heures après, vot-il est en loque. Vous ne dites pas que vous avez été piqué. Il dit, non, mais le petit Vogue est là-bas, il a longtemps quitté depuis sa mère. Ah, bah tiens, c'est comme ces deux types qui se remettent dans la rue. Il y en a un qui voit un chien en train de se lécher les couilles. Il dit, ah, j'aimerais bien pouvoir faire ça. Il dit, oui, mais caresse-le d'abord, il ne sera peut-être pas d'accord. Ah, c'est comme ces deux types en Australie. Il y en a un qui veut ramener une chauve-souris géante et l'autre qui veut ramener un putoir. Bon, on parle de chauve-souris. Connaissez-vous la montise des chauves-souris ? Non ? Il va y avoir la chiasse quand elle est en train de dormir. Bah si tu ne sais pas que ça dans la tête en bas, ça va te faire marrer. Ta chauve-souris, tu la penses comment à la douane ? Je vais me la foutre sur le t-shirt et je vais marquer Batman. Mais ton putoir, je vais le foutre dans la culotte de ma femme. Mon petit, ça a pué là-dedans. Il dit, si, il crève, il crève. L'homme heureux. Tiens, c'est comme cette femme qui a reçu son médecin parce qu'elle est pleine de gaz. Ouais, bah ça, ça arrive, ça chez les filles. Tu verras plus tard chez les vieilles. Alors, il dit, « Docteur, je suis gêné. » Une fois que je fais un mouvement dans la rue, les gars sont là, ça fait un... « Heureusement, ça ne sent rien. » « Entrez, madame, elle rentre. » « La vieuse ne fait pas bien avec la bouche. » « Alors ? » Elle dit, « Heureusement que ça ne sent rien. » « Asseyez-vous, elle s'assoit. » « Là, je suis vraiment gêné. » « Heureusement que ça ne sent rien. » « Allongez-vous, je vais vous palper un peu. » « Surveille la palpe. » Le type, il va dans la pièce d'à côté avec une boîte de pilules. « Deux le matin, deux le midi, deux le soir. » Il dit, « Ça, docteur, je suppose que je ne péterai plus. » « Ah, si, mais ça va vous ordonner l'odorat. » « Ah, j'aime bien le milieu hospitalier, moi. » « Tiens, ça fait penser à ce type qui appelle son médecin en pleine nuit. » « Il dit, docteur, je parle tout doucement parce que je ne voudrais pas rester. » « Veillez mon frère qui dort à côté. » « Vous dormez avec votre frère, il ne veut pas faire autrement. » « Nous sommes si à moi. » « Qu'est-ce qui vous amène ? » « Il dit, il n'y a pas longtemps, mon frère, s'est découvert des tendances homosexuelles. » « C'est pas très grave, ça. » « Si, c'est grave parce qu'on a un trou du cul pour deux, puis c'est moi qui l'ai. » « Ah, c'est bon. » « Ouais, j'ai un copain, il dit toujours. » « Si tu vois une infirmière passer dans les couloirs avec un thermomètre sur l'oreille, il sait forcément qu'il y a un patient qui a un stylo bille dans le cul. » « Ça, c'est fait aussi. » « Tiens, c'est comme ces deux nanas qui sortent sur leur mec. » « Ça arrive des fois, les filles sortent toutes seules. » « Puis trois heures du matin, elle rentre en voiture, il y a une qui dit à l'autre, « Si tu pouvais t'arrêter, j'ai envie de pisser. » « Ça arrive souvent. » « Et l'autre, elle dit, ça tombe bien, parce que moi, j'ai envie de chier. » « Un peu plus conséquent. » « En fait, elle s'arrête près du cimetière. » « La première, elle rentre dans le cimetière en courant, elle tire sa petite culotte. » « Elle fait un gros pipi. » « Et comme elle n'a rien pour s'essuyer, elle s'essuie avec sa petite culotte. » « Et après, comme elle ne sait plus quand faire, elle la jette. » « Et l'autre, elle n'a pas mis de culotte. » « Tu sais pas pas votre démarcation. » « En revanche, elle fait un caca un petit peu nerveux. » « Et comme elle n'a rien pour s'essuyer, elle trouve sur une tombe à côté une couronne mortuaire. » « Elle s'essuie avec. » « Et elle rentre chez elle. » « Et là, il y a un des maris qui appelle l'autre. » « Je pense qu'elles ont foutu nos femmes ce soir. » « L'ami, elle vient rentrer, elle n'avait plus de culotte. » « Donc il est même, c'est pas mieux à la rentrée qu'un truc collé au cul marqué. » « Nous ne t'oublierons jamais, tes copains qui t'aiment. » « Bon, on va attaquer quelqu'un de blues. » « Je sais pas s'il y a de la guitare. » « Ça vient d'ici ou ça vient d'abord ? » « J'espère que vous vous souvenez des cœurs. » « C'est boogie, boogie. » « On y va. » « Ça vient de là, je pense. Attendez, bougez. » « C'est là. » « C'est là. » « Tu as trouvé ? » « Je tire. » « Assis au clair. » « Ben oui. » « Ah, il fait contact, il est assis sur votre montre. » « Ça va, il va bien. » « Ouais, c'est parti. » « Ah, histoire à de merde, comme ça. » « Alors... » « Moi, quand j'étais tout petit, il était petit aussi. » « Je parle de mon petit beau qui maintenant a bien grandi, elle est de mignonne. » « Je lui dis qu'il a grandi, il faut qu'elle regarde. » « Mais là, 12 ans, je ne comprenais pas vraiment. » « En jouant avec son ange que parfois, il me demande. » « Fallait bien qu'il prenne l'air de mon petit beau et cette époque-là. » « On y va les cœurs, les papes, des kékés de blues. » « Oogie-boogies avez, oh, kékés de blues. » « Oogie-boogie-boogies. » « Non, c'est pas loin. » « C'est comme un reprenant. » « Pardon ? » « Sylvie, c'est aussi con. » « Je plaisante, Sylvie, c'est pas de ta foule. » « Mais Sylvie, ce soir, a de la chance, vu qu'on n'a pas de Françoise pour le kéké de blues. » « On va le faire avec Sylvie. » « Et ça fait super plaisir en plus, parce que dans la cité où nous habituions, quand j'étais plus jeune, nous avions une amie, une amie très chère, qui s'appelait comme ça. « Putain, elle était chère, la salope. » « À l'époque, Sylvie, on l'appelait l'arroseuse automatique. » « Vous avez dit, « Non, Sylvie, tu nous ferais pas une petite pipe, tain. » « Ah ben, c'est un pot de jardin. » « Et puis, j'ai rencontré Sylvie, la seule fille du quartier. » « Qui en avait déjà vu beaucoup, des petits, des gros, qui savaient les manier. » « Ah, Sylvie, la tripoteuse qui faisait toutes ses mains, elle allait pas au-delà, mais c'était déjà très bien, si t'en souviens le plus. » « Fallait bien qu'ils prennent l'air, mon p'tit bouquet, c'est des gros, là. » « On y va les cœurs, les pâques, du kéké de blues. » « Boogie, boogie, zéro, kéké de blues. » « Boogie, boogie, zéro, kéké, que voulez-vous que je dise ? » « Fallait bien qu'ils prennent l'air, mon p'tit bouquet, c'est des gros, là. » « Boogie, zéro, kéké de blues. » « Boogie, zéro, kéké de blues. » « Boogie, zéro, kéké de blues. » « C'est la première fois que j'ai en relation que j'ai essayé ma chanson de rappel. » « Je préfère la tester sur un public assez nombreux comme ce soir, franchement, elle est sympathique. » « Des fois devant, les mecs bizarres. » « T'as cru que je t'avais oublié, toi, non ? » « Alors ça fait à la Saint-Ignace, on s'embrasse avec moi. » « À la Saint-Ignace, on s'embrasse. » « À la Saint-Ursule, on s'embrasse aussi. » « Pauvre malade. » « À cause d'eux, j'ai encore passé pour un vulgaire. » « Obligé de faire cette histoire que je ne fais jamais. » « C'est l'histoire du type, il se lève le matin, il dit à sa femme. » « Tu ne vas pas me voir pendant dix minutes. » « Ah bon ? Pourquoi tu vas faire le café ? » « Non, je vais t'enculer. » « Oh, c'est la variante qui est bien. » « Il se lève le matin, il dit à sa femme. » « Tu ne vas pas me voir pendant dix minutes. » « Ah bon, pourquoi tu vas m'enculer ? » « Il va faire le café, là. » « Ben oui, les filles, ce n'est pas tous les jours faite non plus. » « Je ne voudrais pas vous laisser là-dessus, non. » « Ni même dessous, d'ailleurs. » « Je voudrais vous laisser sur une petite chanson que j'ai intitulée « Mais un ninja, en français, la tortue, parce que tortue... » « Ninja. » « Tortue, ninja. » « En verlan. » « Tu tords, Janine. » « Vous savez la différence entre une blonde et une tortue ? » « Il n'y en a pas. » « Une fois sur le dos, c'est baisé. » « Vous allez pouvoir faire le refrain avec moi, ça s'apprend facilement. » « Tortue, ça ne mange pas de cacahuète. » « Une tortue, ça bouffe de la laitue. » « D'un côté de la tortue, tu as la tête et de l'autre le trou du... » « C'est sympa, ça. » « On y va pour le refrain ? » « Une tortue, ça ne mange pas de cacahuète. » « Une tortue, ça bouffe de la laitue. » « D'un côté de la tortue, tu as... » « Et de l'autre, le trou. » « Si elle rentre sa tête en fonçant les sourcils, » « C'est qu'elle a très envie de se lécher le nombril. » « Si elle pousse des petits cris le soir au fond des bois, » « C'est qu'elle s'est léché trop bas. » « Si c'est lui, ça peut le faire, une tortue. » « Une tortue, ça ne mange pas de cacahuète. » « Une tortue, ça bouffe de la laitue. » « D'un côté de la tortue, tu as la tête, » « Et de l'autre, le trou. » « Si tu lui tends une feuille de salade, » « Même si la tortue, elle est malade. » « Si dans les 30 secondes, elle n'a pas attrapé, » « C'est que tu t'es trompé de côté. » « Je m'y fais pas une tortue, ça mange pas de cacahuète. » « Une tortue, ça bouffe de la laitue. » « D'un côté de la tortue, tu as la tête, » « Et de l'autre, le trou. » « Merci, ça fait plaisir. » « Merci. »